Et bien salut tout le monde c'est Shepard j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure classe de Black Ops 2 Avec la N94 pour un bon gros viol comme on les aime Vous allez voir que les mecs en face je les ai quand même plutôt pas mal retourné Ils ont pris vraiment une bonne douille En tout cas j'espère que ça vous fera plaisir Si c'est le cas comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert C'est gratuit et pas cher et c'est ce que je préfère Vraiment soyez des fous n'hésitez pas Puisque le petit pouce vert j'irai pas jusqu'au stade de la prostitution Pour en avoir un mais vraiment pas loin Donc voilà info toujours utile à savoir me diriez vous Alors quand j'ai fait cette vidéo je me suis senti un peu con Voir extrêmement abruti de pas vouloir proposer avant Puisque je trouve tout simplement que la N C'est tout simplement la meilleure arme de Black Ops 2 en multijoueur Et je vais vous dire tout simplement pourquoi En général d'ailleurs vous vous en doutez Les armes de Call of Duty pour multijoueur ont toutes un ou deux défauts Ce qui est normal afin d'éviter qu'elles soient surjouées dans le multijoueur Alors après on en avait par exemple certaines Comme le Z de Black Ops 1 je sais pas si certaines s'en souviennent Qui elle avait tous les défauts du jeu comme par exemple des dégâts inexistants Un recul horrible Un viseur encore plus en mousse que j'ai jamais vu ça Et vraiment on avait vraiment des armes horribles Au final des bonnes horreurs quoi Ce qui était dommage puisqu'au final ces armes n'étaient pas jouées Et bien là vraiment c'est d'ailleurs pas du tout le cas de la N j'ai envie de vous dire Puisque la N est tout simplement l'arme qui n'a pas de défaut On peut se le dire vraiment pour pas vous mentir Puisqu'elle a des dégâts énormes et vraiment énormes Des très bons dégâts Un recul inexistant Un viseur de base énorme Et là en plus de ça elle a une cadence de tir qui est très bien timée C'est à dire qu'on n'est pas dans la cadence de tir extrêmement rapide Ni dans la cadence de tir de banane molle Ce qui rend vraiment la chose extrêmement sympathique à jouer Surtout si vous êtes débutant Je vous la conseille cette arme Elle est vraiment top Alors elle se débloque au niveau 55 C'est pas pour rien Puisque c'est sans doute l'un des meilleurs fusils d'assaut de la catégorie C'est vraiment le plus performant Donc c'est forcément logique qu'elle se débloque à la fin Mais n'hésitez pas à la prendre Vraiment essayez là Alors j'en vois certains d'ailleurs à ce propos arriver En train de préparer quelques parpaings A me jeter dans la tête Parce que soi-disant la haine est soi-disant cheatée Je ne sais pas Mais je peux vous affirmer que la haine n'est pas cheatée Parce que c'est pas parce qu'elle n'a aucun défaut Qu'elle est forcément cheatée Les armes pour moi je trouve Qui vraiment étaient un peu abusées Ce qui était le cas avec l'UMP C'était vraiment qu'elles étaient elles suravantagées Et pas qu'elles avaient aucun défaut Puisque une mitraite comme l'UMP Je ne sais pas si vous souvenez Qui vous tuez en 2 balles à l'autre bout de la map Ça par contre c'était pas normal Puisque une mitraite en général ne tue pas en 2 balles à l'autre bout de la map Surtout avec un silencieux Sans force d'opposition à l'époque Surtout je ne sais pas si vous vous en souvenez Enfin bref Donc voilà En tout cas essayez là Alors pour ce qui est des accessoires Alors ça c'est vraiment un peu le merdier Parce que tout le monde se tape un peu sur la gueule Puisque personne n'est d'accord sur les accessoires Alors s'il y a vraiment un accessoire Que je peux vous déconseiller de base Parce que c'est vraiment une horreur Ça gâche un peu l'arme en fait C'est le silencieux dessus Je vais vous dire pourquoi Parce qu'en fait cette arme a une très bonne puissance Mais le fait de mettre en silencieux Vraiment réduit énormément le recul C'est rare Mais ça vraiment ça le massacre sur cette arme Le recul Le fait de mettre en silencieux Et en plus de ça C'est dommage Parce que c'est d'ailleurs un fusil d'assaut Si vous réduisez le recul Et en plus de ça J'ai l'impression que ça réduit la puissance Donc vraiment ça atteint un peu l'arme Et ça vaut vraiment plus le coup au final Donc ça c'est vraiment à éviter Enfin après vous faites ce que vous voulez Par contre l'accessoire Que je peux vous conseiller Qui vraiment vaut de l'or C'est la crosse Parce que la crosse va vous rajouter un effet En plus Ça va vous rajouter une mobilité accrue Quand vous visez Alors là au final je vous dis même pas Vous avez même pas un fusil d'assaut entre les mains C'est vraiment vous avez Voilà un truc de malade Vraiment Vous avez de quoi bien perforer vos ennemis A la fin Donc je vous en dis pas plus Essayez le surtout avec la crosse Après vous faites comme vous voulez Vous faites comme vous sentez Je vous déconseille aussi les viseurs Parce que personnellement Mettre un viseur laser sur cette arme C'est un peu comme mettre un pansement Sur une jambe de bois Ça sert un peu à rien malheureusement Par contre ce que je pourrais vous conseiller aussi C'est plutôt de mettre le double chargeur A la place du chargeur amélioré Parce que bon 30 balles vraiment Avec cette arme Vu sa puissance Vous pouvez vraiment défoncer Un bon troupeau de chèvres Qui se balade Vraiment Il y a vraiment moyen Donc chargeur amélioré N'est pas vraiment le plus utile Donc après Bien sûr c'est comme vous le sentez Donc voilà Alors là vous allez voir D'ailleurs que Je fais le mec extrêmement mauvais Heureusement que le mec était encore plus mauvais que moi Donc voilà Alors aussi Vous avez sans doute remarqué que ma voix a dû changer Pour mes abonnés qui me suivent d'habitude C'est tout simplement que j'ai changé de micro Puisque mon triton m'a lâché Puisqu'il y avait des trous dans les fils On aurait dit qu'ils auraient été bouffés par un rat Et l'oreillette pour commenter était tombée par terre Tout simplement comme une pauvre merde Donc en fait mon triton était en 8 pièces au final Donc c'était plus trop pratique pour commenter Donc vraiment j'ai dû changer du coup Donc ma voix a dû par ailleurs un peu changer Je suis désolé si elle vous perturbe Si vous n'aimez plus ma voix Si elle vous insupporte Si vous avez envie de me caillasser Tant pis pour vous Excusez-moi je ne peux pas faire mieux Donc voilà Alors on va changer un petit peu Maintenant on va parler D'un autre thème que vous aimez bien en général Qui est le thème cinéma Et je vais vous parler notamment de deux films Un qui est sorti Et un qui n'est pas encore sorti Qui va bientôt sortir Alors celui qui n'est pas encore sorti C'est Star Trek Into Dark Knight Alors écoutez Je ne connaissais pas du tout Star Trek Je pensais que c'était nul Quand je suis allé voir le film J'ai foutu la moitié de mes popcorns par terre Tellement j'étais à fond dans le film Vraiment ce film tabasse Allez le voir Trouvez-vous des amis sur Ebay Si vous en avez pas Achetez-vous-en C'est pas grave Allez en trouver dans la rue Mais vraiment allez voir ce film C'est une tuerie Il n'y a rien à dire Tout simplement Allez le voir Il vaut trop le coup Vraiment ça vaut vraiment le coup Surtout si vous avez des amis Alors je pense que d'ailleurs Beaucoup qui l'auront vu Certains qui l'auront vu D'ailleurs vont approuver ce que je dis Tout simplement C'est vraiment un très très bon film Vraiment très sympathique Il vaut largement le coup En tout cas voilà Ensuite le second film Qui vaut aussi largement le coup Mais qui n'est pas encore sorti Du moins j'espère qu'il vaut le coup C'est Batman Superman Excusez-moi J'ai un petit problème cérébral Je commence un peu à bugger Il y a un peu de latence dans mon cerveau Superman Qui va sortir le 19 juin C'est à dire dans 3 jours Alors je vous commente la vidéo Qui vraiment a l'air d'être une tuerie Alors certains Si vous n'aimez pas Superman Je peux vous convaincre Puisque sachez-le Le réalisateur de Superman De ce Superman Et le réalisateur Qui a fait les 3 derniers Batman Les 3 derniers Batman Qui quand même étaient une tuerie Il ne faut pas se le cacher Notamment le deuxième Contre le Joker Qui a vraiment été mythique Vraiment on avait un bon Batman Qui tabassait Ça tabassait vraiment partout Ça avait sec de la patate Donc n'hésitez pas Vraiment si vous hésitez Allez le voir Je pense qu'il voudra le coup Je ne suis pas allé le voir encore Normal il n'est pas encore sorti Je dis un peu de la merde Sur ce coup là Mais je pense quand même Qu'il voudra le coup On verra bien après Bien sûr le film peut être décevant Ce n'est pas parce que Le réalisateur fait 3 bons films Qu'il peut faire Il peut faire que des bons films Mais c'est sûr Il peut faire quelques boosts De temps en temps On a tous droit à l'erreur J'ai envie de vous dire Même si on n'a pas envie Qu'il se foire un peu Enfin bref On verra bien Mais en tout cas J'ai hâte qu'il sorte La bande d'annonce m'a tenté Tout m'a tenté Même l'affiche du film Ça m'a tenté Après bon Si vous n'aimez pas Quelqu'un qui vole En collant rouge Avec une cape bleue Bon ben tant pis pour vous Je peux comprendre Chacun ses goûts C'est tout à fait normal Enfin bref Donc voilà Alors pour revenir au gameplay Le gameplay quand même Il commence à se terminer On en est quand même Un petit peu loin Enfin on avance quand même Assez sympathique de la fin Ce que je pourrais vous dire C'est que vraiment SN vaut largement le coup En tout cas j'espère que Le gameplay vous aura plu Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Alors il n'y aura pas un plus Sans kill Le gameplay n'était pas non plus un massacre C'était pas non plus mon but De faire une ultra tuerie C'était pas non plus mon but Je ne vais pas vous le cocher C'est vous faire un gameplay sympa Du coup les mecs Ils prenaient une bonne grosse dose de viol Tout simplement Je viens aussi à remercier Toute ma team Qui m'a aidé quand même A faire ce gameplay En tout cas j'espère Cette vidéo vous aura plu On se retrouve à la semaine prochaine Ciao tout le monde C'était Shepard Bonne journée bonne soirée Entretiennez-vous Ciao tout le monde A la semaine prochaine C'était Shepard Peace Un culé bordel Gardez la forme La patate Ciao tout le monde Je vous fais des bisous partout Peace Yeah Toute-toute